Sous-titrage ST' 501 Je ne connaitrai pas encore la carrière de Patrick Poivet Avant de vous parler exactement du concept de la chaîne et de ce qu'on va vous montrer On va vous faire un petit récap de ce que c'est Patrick Poivet en doublage Avec une petite vidéo de 2 minutes 30, c'est parti ! A une heure pareille ! K et moi nous étions descendus dans le sous-marin Nous inspections toute cette zone-là avant que les requins nous attaquent C'est surtout des petits monstres qui nous empoisonnent la vie Que se passe-t-il, Tiaga ? Faut qu'on se tire maintenant Je suis en salle verte pour les trois soirs qui viennent Restez pas là, écartez-vous, police ! Ture dure ! Fallait que ce soit moi ! Vous voyez la ville ? La 8ème avenue ? La foule en délire ! Les voitures qui rugissent ! Les hot dogs qui grésillent ! On retourne pas à Cincinnati, alors lâche-moi avec ça ! Pourquoi de Burnett et Oak à Cincinnati ? Qu'est-ce que j'ai dit, Ray ? C'est casse-toi ! Tu m'entends, je sais que tu m'entends ! Mais qu'elles sont ? Si tu crois que tu me l'as fait, tu peux t'accrocher ! Les tiens sont trop serrés ! T'as entendu ce que je viens de dire ? Oui ou merde ! Non, 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 non ! Dobbs et Morhouse vont se tailler ! Demain, c'est Fouchen qui se tirera en perme ! Et tu voudrais les expédier sur une embuscade ? Tu n'as qu'à prendre de la viande fraîche ! Encore un orphelin d'une culture défaillante qui se prend pour eux ! John Wayne, Rambo, Matt Dillon ! J'ai toujours eu un faible pour Roy Rogers, je dois vous dire ! J'adore les chemises pailletées ! Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy ? Yippie-cahé, pauvre con ! Non, il faut que tu restes en vie ! Dépêche-toi ma puce, vite, prends tes affaires, on se casse ! J'ai eu un pépin avec ta Honda, elle est cassée ! S'il te plaît, dépêche-toi ! Je te charge d'une mission, Wickey ! Veille sur Grace ! Je voudrais que tu réfléchisses à ce que tu attendes de notre travail ! Quel objectif on doit se fixer ? C'est que moi je voudrais ! Je vais les enroper ! Votre majesté, fourmis d'âme, fourmissieux, jeunes filles et jeunes gens de tous âges ! Notre troupe vous garantit une performance hors du commun ! Ici, Ethan Hunt, ils sont morts ! Eh bien, ce ne sera pas de la tarte et ça ne se fera pas non plus du jour au lendemain ! Pour voler, il faut trois choses ! Du travail, de la persévérance et... Du travail ! Jules, il y a un truc qui m'en revient ! J'avais l'intention de t'appeler la dernière fois que je suis rentré de Taos avec les filles ! Surir et chanson ! Je sais très bien qu'on n'achète pas une maison aussi facilement ! Mais à combien de dîners au vitriol as-tu encore envie d'assister ? La route 66 traverse Fox river ! Et je suppose qu'on ferait ça de nuit ? Exact ! Sauf qu'on est enfermé dans nos cellules ! Bon, vous n'allez pas vous renifler le cul comme des chiens ? Revenons au business, voyons qui veut cette mission ! Vous l'avez vu, il a tout doublé, tous les plus grands ! Et tu me disais quand on regardait ça, c'est un coup de vieux, mais tu te rends compte tout ce que t'as doublé ? C'est incroyable ! C'est impensable ! Ah c'est génial ! Mais là je viens de prendre un coup de vieux, de très vieux ! Mais t'as vu un peu cet hommage, voilà, et sur le chat tout le monde dit que c'est énorme ! C'est une merveille, là je... C'est trop cool ! Ah je suis bouche bée là ! C'était rien ! Mais t'as vu un petit peu, c'est de Bruce Willis, t'as fait tous les plus grands dessins de même, moi j'ai regardé Régard et compagnie, c'était cool ! Ouais, dessin animé et tout, c'est génial ! Mais ce qui est formidable, parce que dans notre métier, théoriquement quand tu sors du studio, tu dois pas te souvenir de ce que t'as fait ! Ah bah oui ! Pour être frais ! Ah bah c'est toujours ça ! Et bah, donc c'est l'exemple type, je viens de voir, et je me souvenais pas que j'avais fait ça ! Bah moi c'est pareil, tout le monde me le dit, j'ai une mémoire en streaming, je me rappelle jamais de ce que j'ai doublé la semaine d'avant ! C'est une catastrophe ! Bravo, au contraire, c'est ce qui fait la qualité de ton travail ! Bah c'est ce qu'il faut, c'est rester frais comme tu le disais ! Voilà, rester frais, y'a pas d'âge pour rester frais ! Et on vous le disait, on est ici sur StreamVF, vous le savez, forcément du streaming, on est là pour faire du jeu vidéo ! Le but, c'est évidemment sur cette première, c'était d'avoir le meilleur des parrains pour cette grande première, donc Patrick qui est avec nous ! On va vous parler de Wolfenstein, et on va essayer de recevoir tout au long de la saison, un vendredi sur deux, à 18h, tous les plus grands qui font les voix de vos héros préférés de tous vos jeux vidéo ! Donc là, pour le coup, on est pour vous parler de Wolfenstein 2, dans lequel tu as prêté ta voix à Blazkowicz, BJ ! Yes ! Du coup, pour ceux qui auraient raté le premier épisode, on va passer très vite pour vous faire un petit peu un pitch de ce qui s'est passé. On était pendant la première guerre mondiale, les nazis ont trouvé une cache secrète, avec les plans de la Dachshut, qui était vraiment très en avance sur son temps, avec des plans pour avoir des robots, notamment la bombe atomique, ce qui fait qu'en 1946, ils ont fait péter ça ! Et les allemands ont gagné la guerre, et du coup, ils ont créé le premier ordre mondial, et c'est là qu'entre en scène Blazkowicz, qui essaye de prendre d'assaut la forteresse du boucher ! De foutre le bordel ! Exactement ! Sauf qu'il n'y arrive pas ! Et du coup, il n'y arrive pas, il tombe, vous l'avez vu, on sacrifice notre équipe, et il tombe dans le coma, on se réveille 14 ans après, en 1960, et là, évidemment, on est dans un jeu vidéo, il faut que ça se passe bien, et il reprend le contrôle, il tue le boucher, et on le laisse pour mort, juste avant qu'il dise à ses potes de lui faire péter une grosse bombe sur la base, et on le retrouve normalement laissé pour mort, alors que ses potes repartent avec le sous-marin. On en est là ! Exactement ! T'as vu ? J'ai bien pris le sous-marin ! Bravo ! Non, non, t'as... J'avoue que tu me sidères, là, parce que je ne suis pas capable d'en faire le dixième, je te le dis tout de suite ! J'ai bossé le truc, attends, forcément, on est là pour vous présenter ça, et évidemment, on a Bethesda qui nous a permis d'avoir plein de jeux pour vous, et on a donc plein de concours, on a des méga-packs que j'ai fait moi-même, avec plein de trucs dedans, vous le voyez, il y a les deux sous de bière pour ne pas bimer sa table, la BO du jeu, la version Xbox ou la version PC, un steelbook et un t-shirt, le tout dédicacé par M. Poble. Je t'ai pas demandé, mais j'espère que ça ne te pose pas de problème. Aucun. Aucun problème. Il y a deux méga-packs comme ça à gagner pendant le stream, et il y a encore plein d'autres jeux, vous le voyez, j'en ai encore plein, on a des codes PS4, on a des codes sur PC, donc surtout, si vous kiffez, n'hésitez pas à partager, à parler autour de vous, on a besoin de monde pour cette première. En tout cas, encore une fois, je suis très honoré de t'avoir avec moi pour la première. Moi qui suis honoré, c'est l'inverse. Bah écoute, c'est top. Je te propose de démarrer tout de suite le jeu, on est, voilà, c'est parti. On est donc dans Wolfenstein 2, et on va pouvoir t'écouter dès le début. Petite narration, j'ai passé un petit peu le début, où on est avec une phase de 10 minutes un petit peu longue, mais là, on va pas tarder à rentrer dans le vif du sujet. On va parler un petit peu aussi de ton expérience de doublage, toi, t'as bossé sur pas mal de jeux, Serious Sam 2, Kingdom Hearts, Tomb Raider, t'en as fait pas mal quand même, non ? Bah j'ai fait le premier, je crois, de tous. C'était à l'époque, il y a longtemps, et on enregistrait dans des conditions difficiles, et on mettait 5 jours pour enregistrer, et il y avait ce qu'on appelle des fichiers. Bah c'est toujours le cas. Eh bah oui, mais c'était de l'ordre de 10 000 fichiers. Ah oui, je vois bien, j'ai à peu près vu ça sur Spider-Man. Et c'est usant. Oui, c'est pas évident. Ça demande une concentration extraordinaire. Et du coup, là, on voit les cinématiques, là maintenant que t'entends ta voix posée sur les images, ça doit faire un petit effet, comme moi que je le fais. Tu t'imaginais ça comme ça ? Non. Tu savais pas trop où tu mettais les pieds, en fait, tu t'imaginais un peu comme un livre ? Ça attaque l'intellectuel, ça attaque le sensitif, ça attaque, il y a du virtuel, c'est un monde à part, qui est presque vrai, mais qu'il est pas, mais qu'il est quand même. Tu vois, c'est très bizarre comme sensation. C'est assez, alors moi qui joue beaucoup, c'est vrai que quand je joue à un jeu, c'est assez difficile de... La part de la réalité, de la fiction. C'est même pas ça, c'est surtout d'arriver à rentrer dans le jeu, alors que t'es en train de... On va retrouver le mode compliqué de jouer et de parler en même temps, ça va être très sympa. Mais c'est vrai que l'immersion, elle est pétée quand toi t'as doublé dans un jeu et qu'après tu te mets à jouer, c'est vrai que t'as du mal à rentrer dedans. Bah, en général, on déteste sa voix. Ah bah oui, ça c'est sûr que c'est assez compliqué là-dessus. On l'aime pas. Non, oui, et si tu l'as, c'est qu'un souci. C'est quand des gens où le public nous dit « J'adore votre voix », tu fais « Ah bon ? » « Ah bon ? » En plus, ça c'est le modeste alors que t'as des voix les plus reconnaissables de France. C'est vrai que c'est bon. Mais c'est surprenant. Mais je crois que c'est comme quand tu te dis que t'es bon, que t'es excellent, c'est là qu'il y a un souci aussi. C'est là que t'es à chier. Voilà, on est d'accord. On est bien d'accord. Non, il faut dire à chier. Oui, voilà. C'est vrai que c'est très pâte. Ah, c'est bien ce que j'ai fait. Là, tu changes de métier tout de suite. Ah oui, c'est sûr. Tu es une gosse. Mais tu as tellement raison. Je repars sur vous, les potos, sur le chat. Pour l'instant, on discute entre nous. J'ai plein de questions à poser à Patrick. Mais ne vous inquiétez pas, dans la deuxième partie, c'est vous qui poserez les questions. Je vous lirai et vous poserez vos propres questions à Patrick pour en savoir un peu plus. Aïe, aïe, aïe. Exactement. Je ne sais pas du tout où il faut aller. Est-ce que tu connaissais déjà Wolfenstein, toi, avant de bosser dessus ? Non. Tu ne connaissais pas en la naissance ? Je connaissais le premier. Ah oui, quand même ? Ah oui. C'est vrai ? Tu avais joué ? Non, mais je ne joue pas, moi. J'ai les petits enfants, j'ai les enfants. Eux, ils jouent. Mais moi, je suis trop con, parce que c'est nul. De toute façon, on va le voir tout à l'heure, parce qu'on va faire tester Patrick à la manette. Si, si, ça va être très rigolo. Je rentre à la maison tout de suite. Non, non, ne t'inquiète pas. Ça va être un grand moment. Patrick à la manette. Aïe, aïe, aïe. Le mec, il ne fait que des one-tech, là, d'un seul coup. Pour une fois, je vais être meilleur que lui. Même pour faire un croche-pied, ils se vont... Hi, hi, hi. En tout cas, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à un FPS, là. Je joue comme une mergueille. Comment tu fais, t'arrives à parler, à jouer ? C'est très difficile de jouer, de parler en même temps, je te l'accorde. Est-ce qu'on peut parler aussi de tes débuts, comment tu as commencé ta carrière ? Alors, au théâtre, tout comme toi, les comédiens. On est comédiens. Et un jour, il y a quelqu'un qui vient te voir, qui dit « Vous avez une voix qui m'intéresse, est-ce que vous accepteriez ? Est-ce que vous voulez assister ? » Et puis, voilà, c'est la vie, quoi. C'était il y a combien de temps ? Non, oublions cette question, elle n'existe pas. Un peu de bûleur, c'est-à-dire. Ah bah du coup, je ne sais pas, il a dû se passer un truc. Je te regardais ou j'ai dû mourir ? Ouais, c'est ça. Il ne faut pas regarder Patrick, il faut regarder l'écran. Forcément, ça marche moins bien. Putain, dis donc, du carnage, là. Ouais, ça va. Encore, franchement, je te dis, là, je joue comme une merguez, là. C'est pas glorieux. Et du coup, tu t'es vraiment spécialisé dans les doublages par la force des choses ? Tu ne cours plus après les tournages, toi, maintenant ? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu fais ? Oui, je sais que tu as beaucoup tourné, mais maintenant… Beaucoup tourné, oui. Maintenant, non, je tourne encore. Je fais du doublage, je tourne. Multifonction. Et puis, c'est-à-dire que c'est un métier, on l'aime, on l'adore, donc, il ne faut pas être prétentieux, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, forcément. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Exactement. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais je ne meurs au même endroit. Je dois faire une bêtise. Je dois faire une bêtise, ça ne doit pas être au bon endroit. Attends. Je pense qu'il y a un truc à faire que je n'ai pas vu. La porte. Ah, ok, c'est le commutateur, là. Voilà, nique-moi tout ça. À voter. Attends. Si vous êtes dans le chat et que vous avez vu ce passage, là, qu'est-ce que j'ai raté, là ? Attends. Allez, attendez. Ah, ok, il faut juste avancer au bon moment. Ok, on est bon. Impeccable. Encore un mort. Allez, une petite cinématique. Non, c'est bon, pas sur ce coup. Nickel. Et quel acteur tu as commencé à suivre en premier ? Le premier, c'était dans un film de Sergio Leone. Et c'était un jeune lieutenant. J'étais là pour assister, en fait. L'enregistrement, il y avait des monstres comme Dominique Paturel, Gérard Hernandez, mais des monstres, du métier. Et puis moi, j'étais là, je regardais depuis deux jours que je me demandais comment ils faisaient, je ne comprenais rien. Et d'un seul coup, Richard Hens, le directeur artistique, me dit, tenez, il y a un jeune lieutenant, il y a quatre répliques. Essayez, vous verrez bien. Alors, c'est comme ça. Et moi, je veux me barrer. Genre, une maman par cas, en me disant, ah non, 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 j'étais comme ça, je faisais de l'huile. Une olive, un litre. Et je voulais me barrer. Et c'est là que Paturel m'attrape, Dominique m'attrape par l'épaule, me dit, eh oh, t'es pas plus contre les autres. On jouait une pièce ensemble au théâtre. T'es pas plus contre les autres, tu vas, vas-y quoi. Et puis après, il a écouté les, il a fait, mais c'est très bien. Et puis, ils ont gardé voix. Et plus Paturel, c'est un énorme dieu métier, un grand. C'est un monstres. Moi, là où je l'ai vraiment découvert, c'était sur Dallas. Oui, quand même, c'était le boss. Il a fait Dallas. C'est vrai. C'était, franchement, il y a vraiment eu des, il est toujours des grands, des légendes du doublage. Roger Carrel, Gérard Hernandez, sont des gens fabuleux, quoi. Complètement. Mais qui nous ont mystifiés quand on était, toi, t'étais bébé, t'étais encore dans les couches de ton berceau. Et moi, j'étais minot. Et on était là, on était parmi l'admiration. Ah bah ouais, mais moi, c'est de la même manière. Quand je suis à la radio et que je bosse à côté de Richard d'Arbois, j'en mets pas une dedans parce que je sais qu'il m'écoute. Bah évidemment, il est génial. Bah évidemment, Richard, c'est un monstre, c'est pareil. Mais ça, c'est, en fait, quand on parle de famille dans le métier, la famille, c'est la reconnaissance du talent des autres. C'est bien dit, ça. C'est très bien dit. C'est très bien dit. La preuve, on est unanime, avec Richard d'Arbois. Ah, je crois que j'ai fait une bêtise, là. Bah oui, Richard. Tapis, monsieur. Voilà, c'est tout. Mais Richard, c'est vrai que c'est un monstre du doublage aussi. Bah, il va venir aussi dans l'émission, un de ces quatre, bien sûr. Et toi, d'ailleurs, Bruce Willis, sur lequel t'as commencé ? Euh, Claire de Lune, Moonlightning. C'est très drôle, parce que c'est une histoire à mourir derrière, ça. Vas-y. Ils n'arrivaient pas à vendre la série à Cannes, au NIP. Et puis, ils ont demandé à un monsieur génial, monsieur Jacques Darfait, est-ce que vous pourriez doubler le master ? Et c'était les débuts de Bruce Willis et de Cybill Shepard qui avaient tourné dans Taxi de rêve. Et moi, j'ai fait Bruce Willis, et c'était un personnage super, complètement déclassé, décalé, détective privé ringard à côté de ses pompes, amoureux de sa patronne. Ouais. Mais c'était à côté de la plaque, quoi. Et bah, c'est devenu Bruce Willis, une superstar. C'est énorme. Tu sais que tu l'as doublé ? Tu le sais, 79 fois ? Bah, voilà, tu vois, je le sais pas. Je l'avais calculé, j'ai regardé. 79 fois, tu l'as fait. C'est pas un truc de fou, sérieux. Faut les tourner, les 79 fils. C'est lui qui est exceptionnel. Ouais, mais bon, quand même, tu te rends compte, c'est 79 fois. C'est monsieur Willis qui est exceptionnel. Tu es tellement humble, mais ça a tellement apporté. Il y a des acteurs comme ça, comme toi, où tu regardes, t'as pas envie de le voir en VO, parce qu'on est tellement habitué à t'entendre. C'est vrai, c'est vrai. Même moi, je vois des trucs en VF, quand je vois Bruce Willis, quand je l'entends en VO, je fais, ah non, j'y arrive pas, c'est pas sa voix. C'est vrai. Attends, je vais pas mourir, là. Et quand tu vois, comment, on parlait de Richard. Ouais. Bon, ah là non, c'est extraordinaire. Ah oui. Mais d'ailleurs, je suis allé au... Les Américains, les Américains lui ont envoyé une lettre de remerciement en lui disant, cher monsieur, la version française, la vôtre, chantez et tout, parce qu'il fait tout. Il est énorme sur le génie. Voilà. Il est énorme. Et ils l'ont remercié en lui disant, merci monsieur pour le travail que vous avez fait. C'est quand même exceptionnel. Ah ouais. Mais ouais, ça fait partie de ces, voilà, des... Mais on le sait, parce qu'il a tellement assuré dessus, c'est... Et ça fait plaisir à tout le monde dans le métier. Ah ouais, ouais. On est fiers. Complètement. On fait, putain, on fait ce métier là, nous. On est avec le comédien en VO, on essaie de le trahir au moins, mais quand il y a un truc en plus, une patte en plus, c'est là que ça fait toute la différence. Et toi, la petite gouaille que tu amènes sur Bruce Willis, elle est tellement... Si, elle est tellement parfaite, mais je te jure, c'est un truc de fou. Et tu m'avais dit que tu, du coup, tu avais pu non seulement le rencontrer, mais tu as fait des soirées avec lui. Vraiment, c'est un truc de fou. Oui, oui. Moi, jamais, les acteurs, c'est très rarement. Oui, mais c'est la vie privée, ça. Oui, mais bon, c'est fou. Mais c'est quelqu'un de formidable. C'est grâce, d'ailleurs, au groupe Énergie. Parce qu'ils avaient organisé un truc avec Bruce Willis, ils m'avaient demandé de venir. Et donc, on est tombés amicalement d'accord, disons. D'accord. Et après, on a fait des conneries, et puis on était heureux, quoi. Puis c'est un monsieur vivant, agréable, éducation absolue. C'est un mec génial. Il est drôle, en plus. Ah, oui, c'est sûr. Et moi, j'ai eu une fois, on est allé faire une convention, tous les deux, à Marseille. Et on était au resto. Et au bout d'une demi-heure, il y a tout le resto qui parle avec toi. Et tu as dit, attends, c'est Bruce Willis, c'est Bruce Willis. C'était énorme. Tu te rappelles de ça ? C'était un truc de fou. J'étais, mais mort de rire. C'était tellement bien. Puis, après, ils tournent la tête, ils font, non, c'est pas lui. Parce qu'il est pas chaud. C'était tellement ça. Ah, je te le jure. C'est tellement ça. Ah, c'était énorme. C'était vraiment un souvenir, mais c'était génial, ce truc-là. C'est drôle. C'était vraiment trop fort. Et du coup, est-ce que toi, comédien, c'est ta passion ? Est-ce que tu as d'autres trucs qui te font vibrer ? Mes enfants. Oui. Mes petits-enfants. Mes amis, toi. Oui. Parce que j'aime beaucoup les gens de mon métier. J'ai énormément de respect pour eux, car on fait un métier extrêmement difficile. Ah, ça, c'est sûr. Il faut le rappeler aux autres, car les gens s'imaginent qu'il n'y a qu'un fou con. Ça n'existe pas, il n'y a qu'un fou con. Exactement. Et c'est très dur à faire. Il faut être d'une humilité hors du commun, parce qu'on est remis en question à chaque fois qu'on bosse. Ah, ça, c'est vrai. Bon, bah oui. Ah mince, encore moi. Tu vois l'humilité ? Voilà, on est remis en question à chaque fois. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on aime notre métier aussi. Ah oui, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est un métier pas facile. Il faut être bon et en même temps cool. Et voilà, c'est tout un truc à... Et écouter les autres. Ah oui, ça, c'est sûr. Qui nous dirigent. Ah oui. Il n'y a rien de pire que quand tu ne te laisses pas diriger. Voilà. Ah, j'ai plus que 20% de vie. Ah, tu as fait un max de conneries, là, non ? Ah oui, mais je te dis, c'est la team merguez, là. Mais je te trouble, c'est pour ça. Mais oui, forcément. Non, mais... Mais en fait, le fait de discuter et de jouer... Ouais, c'est assez compliqué. C'est monstrueux. J'ai pas voulu me mettre en mode easy, parce que j'ai quand même une fierté de gamer. Alors que je vais rejouer à la maison en mode difficile et je vais y arriver très bien. Mais là, c'est vrai que c'est assez compliqué de faire les deux en même temps. Moi, si je prends ton truc, là, je suis incapable d'appuyer sur le bouton. Mais on va le tester tout à l'heure, d'ailleurs. Non, non, non. Si, si, si. Non, je refuse. Mais tu vois, on arrive à discuter. Tu joues en même temps. Bah oui, mais bon, après, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais bon, les jeux, en plus, ils ont vachement évolué. Là, quand tu vois, c'est des graphismes comme ça. C'est des merveilles. C'est fou, hein ? C'est du réalisme. La nouvelle génération, c'est magnifique. Et ce jeu, il est super. Ah ouais. Donc tu ne l'avais jamais vu tourner ? Là, tu le découvres, tu... Absolument. Ouais. J'ai inauguré des micros sur ce jeu. C'est vrai ? Ouais. Parce que je les avais là. Ah oui. J'avais une casquette et j'avais deux micros. Ouais. Et comme ça, je pouvais bouger, faire les mouvements et tout, qui avaient été tout le bordel. Ah, c'est énorme, ça. Ah, c'était génial. C'est énorme. Je ne sais pas si je peux monter. Non, je suis avec le fauteuil rollant, l'échelle, je ne vais pas pouvoir monter. Euh... Passe par les trucs sur les côtés de l'échelle. Ok. Mais comment je fais, vu que je ne peux pas monter, là ? Ah oui, ok, c'est bon, c'est bon ! Eh... Je vous l'ai dit, je vais faire la Team Merguez jusqu'au bout. Merci ! Euh... Merci Guita. Et merci Gotha pour le host, je viens de voir ça. Et merci à tous les gars d'être là, ça fait vraiment super plaisir. Si vous débarquez maintenant, on est sur la première de StreamVF. On est avec Patrick Poivet. Vous l'avez reconnu, dit qu'il ouvre la bouche, c'est Bruce Willis, évidemment. Et on y découvre avec moi Wolfenstein 2, que j'avais bien fini, j'avais adoré. J'attends que tu tires. Ouais, t'inquiète pas. Attention, ouverture de port. Oh là 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 là. Vas-y Bill ! On y va par là ? Allez ! Ça te dit ? J'y go d'agneau. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a des comédiens que tu aurais voulu doubler et que ça n'a pas marché ? Pas du tout. T'as raté les essais ? Non, pas du tout. Je n'ai aucune jalousie. Ouais. Car j'ai eu la chance extraordinaire qu'on m'appelle. Ah ça, c'est clair. Et c'est vrai que dans ce métier, on me dit souvent, est-ce que tu refuses des trucs ? Je dis non, non, déjà on est content quand on nous appelle parce que c'est pas... On pense à nous, déjà. C'est une chance. Parce que les comédiens, c'est pas évident de travailler tous les jours. Bien sûr. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs de comment devenir comédien, que le doublage c'est beaucoup plus difficile qu'on le croit, que ça se fait pas comme ça. Tout le monde s'imagine qu'il n'y a qu'à. Et non, ça n'existe pas, il n'y a qu'à. Exactement. C'est très difficile. Complètement. Et ça demande de l'expérience, de l'humilité, plein de trucs quoi. Moi c'est un truc que j'adore ce métier parce que je cherche pas la célébrité et j'ai tellement de choses qu'on me confie qui sont géniaux, tellement de projets de fous où on s'éclate. Je pense à des dessins animés comme Dragon ou Titeuf, même les jeux vidéo Spider-Man que j'ai pu faire là sur S4. C'est génial. Ah la vache, il m'a eu dans le dos. Tu l'as niqué ? Non, c'est un nazi, il te tire dans le dos. Ah le con. Je te jure. Il s'est fait niqué. Bah oui, je me suis fait niqué, exactement. Mais du coup, moi j'aime tellement ce métier, à m'éclater à faire ça, qu'on m'est tellement gâté à prendre des projets de fous. Tu vois, tu as eu des rôles de malade, même moi à mon petit niveau, j'en ai eu en plein. C'est le luxe de la vie. Complètement. Nous, on a un psy en permanence, est-ce que tu connais quelqu'un qui a le droit de tuer quelqu'un d'autre ? C'est pas faux. Et nous, on le fait ? Si, Jason Statham, mais en vrai. Bah voilà, tu vois. Et on le fait dans le film. C'est vrai. Et donc, on ressort le soir, on va mieux. Ah oui, c'est sûr. Ou parfois, on est fatigué. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs de faire un jeu vidéo, parce que c'est extrêmement fatigant. Bon, d'ailleurs, on peut en parler maintenant. C'est vrai que moi, quand je faisais Spidey, j'avais des journées de 8 heures. Et au bout de 5-6 heures, je m'arrêtais parce que j'avais plus de jus et que je voulais qu'il y ait la qualité au bout. Et on s'arrêtait. Bah, t'étais pompé. Bah oui. Mais déjà, tenir, parce que t'es très jeune, t'es superbe, 6 heures, c'est monstrueux. Ouais, ça fait beaucoup. Tu comprends ? Tu faisais des petites journées, toi, dessus, sur le jeu ? Ah non, moi, je m'arrête toutes les 2 heures. Ah ouais ? Je m'arrête 15 minutes. Mais c'est pas con. Parce qu'après, c'est fatiguant. Mais c'est des ingénieurs du son, pareil. Quand ils ont 2 heures dans les feuilles, ils n'en peuvent plus, ils ont mal. Alors, il faut s'arrêter, on s'arrête 10 minutes, un quart d'heure. Et on gagne du temps. On gagne du temps. Parce qu'en s'arrêtant 10-15 minutes, on se reconcentre et ça repart. Bien sûr. Alors, quand on a la fatigue, plus l'usure, on se vôtre tout le temps et c'est à chier. Surtout qu'en plus, on va perdre le fauteuil roulant. À mon avis, là, ça va être un exercice de tir au pigeon. Je croyais de l'avoir pour ma retraite le fauteuil roulant, je ne l'ai pas. Non, là, c'est pas prévu. Non, c'est pas celui-là. On va en prendre un, mais électrique, parce que là, il est un peu cheap celui-là. Bon, alors du coup, là, je pense qu'on va ramper. Montez dans le fauteuil. Oh ! Et tu sais que... Alors, maintenant, j'adore ce qu'il fait Jean-Philippe Puy-Martin dessus, mais pour moi, Tom Cruise, c'est toi. Non ? Rain Man, Top Gun, Coltrick, le jour de tonnerre ! Oui, mais ce que fait Puy-Martin... Je pense qu'on vit le plus haut. Non, mais c'est exceptionnel, je suis. C'est vachement bien. Mais voilà, les années... Non, il y a un problème tout simple. Oui. Qui est très basique. Oui. Est-ce que tu vois Tom Cruise avoir une voix... proche de celle de Bruce Willis ? Évidemment. Il faut choisir un des deux. Ah bah oui. C'est ce qu'on m'a demandé. Et j'ai fait le choix. Ah, t'as eu le choix aussi ? C'est pour moi qui a fait le choix. C'est Séverine Moriseau. Ah bah... La star. Donc qui est mon épouse, la mère de mes enfants. Et donc je rentre et je lui dis... On m'a demandé de choisir entre Tom Cruise et Bruce Willis. Oh, le choix horrible ! Et donc je lui dis, on fait quoi ? Elle me dit, attends, je vais réfléchir, je t'en parlerai de ma matin. Le lendemain matin, on déjeune avec des enfants et tout. Elle me fait ça, il y a réfléchir, t'en fais aucun des deux. Je dis, ah bah tiens, t'as raison. Je prends mon téléphone, j'appelle le distributeur. Je fais, bah écoutez, puisque vous m'avez proposé le truc, j'en fais aucun des deux. Oh ! Et le mec me dit, ah, bravo monsieur Poivet. Point. Raccroche. Deux heures après. Ça rappelle. Oui, alors, bon, écoutez, vous n'avez pas le choix, vous doublerez Bruce Willis. Énorme, le mec a choisi pour toi. C'est énorme, il avait tellement raison. C'est les Etats-Unis. Énorme. Je ne la connaissais pas, cette anecdote, c'est trop fort. C'est mon réseau. C'est énorme. C'est incroyable. C'est tellement cool. Et voilà, et Bruce Willis, il a doublé 79 fois. Putain. Incroyable. Je le crois. Est-ce que tu peux nous monter un peu le volume pour qu'on entende bien la cinématique ? Parce que du coup, tu vois le résultat, parce qu'on parle, on parle, mais écoute-toi. Ah. Ah, on ne pourra pas monter, nous, on ne pourra pas l'entendre. Non, ce n'est pas grave. Bon, du coup, vous, vous l'entendez bien ? Même vous ? Ah, la PS4, elle... D'accord, on va pouvoir corriger ça pour que vous vous entendiez mieux. Et toi, qui a tourné, du coup, dans plein de films, dans lesquels tu as le plus de souvenirs. Tu veux dire en doublage ou tournage ? Non, non, tournage, tournage. Tournage. Un truc qui t'a marqué. Oh, c'est beau, ça ? Ah ouais, il y a un truc qui m'a marqué, ouais. C'était dans... Dans Loulou, depuis, y'a la... De Maurice Piala ? Ouais. J'ai vu une sœur mettre une droite à un réalisateur. Ouais. Voilà. Sérieux ? À la fin de la semaine. Tu nous as bien fait chier toute la semaine. Tu le voulais ? Tu vas l'avoir. Bon ! À voter. Énorme. Oh, ça devait être sympa, ça. Ça a dû recadrer tout le monde. Je n'ai pas dit de nom. Non, tu n'as rien dit. Bon, écoute, on a bien avancé sur le stream. Pensez, Léo, est-ce que tu me confirmes qu'on peut sortir un premier mégapack pour vous faire gagner le jeu en version Xbox avec le steelbook, les dessous de bière, les bocs pour ne pas bimer la table, la BO et le t-shirt, le tout dédicacé par Mr. Poivet himself. Alors, est-ce que c'est bon pour toi, pensé ? Mr. Léo, qu'on remercie pour la modération. Et comme ça, on va pouvoir vous faire gagner ça de suite. Et alors, du coup, je connais déjà la question qu'on va poser. Alors, attends. J'attends qu'on ait la confirmation. Ok, c'est bon, on ne va pas le faire. On va dire, le premier à nous dire... C'était Claire de Lune, le film de Bruce Willis ? Le premier, c'est la série télé Claire de Lune. La date de sortie de Claire de Lune aux Etats-Unis. Le premier qui répond avec la bonne réponse gagne le mégapack avec le Xbox, le steelbook. T'inquiète pas, Google et leur ami, ils vont trouver. C'est pas comme si ils cherchaient sur le bico. On les connaît. Non, non, ils vont googoliser, t'inquiète pas. Cyril, pensez-leau. Du coup, je te laisse regarder la bonne réponse pour être sûr qu'on est là. Attention, mais précis. J'ai cru voir la bonne réponse. Du coup, elle est déjà sortie. Je te laisse regarder. Qui a mis le 3 mars 85 en premier ? Pensez-leau. Et du coup, on aura le gagnant. On va le faire en manuel parce que la machine n'est pas prête. Mais l'humain est là et on va pouvoir savoir qui a gagné en premier. Pensez-leau, tu me dis qui a gagné comme ça. On sera tranquille. L'être humain a toujours raison sur la machine. Et ne vous inquiétez pas, on a plein d'autres jeux à vous faire gagner sur Xbox, sur PS4, sur PC. et ça ne va pas tarder. Oula, t'as vu ça un peu ? Ah non, ça va être compliqué. Alors, tu l'as trouvé ? Ok, c'est Yugi Mouto. Ah non. Yugi Mouto qui a gagné le méga pack. Je te laisse prendre les coordonnées avec Pensez-leau. Félicitations, bravo. Ça fait super plaisir. Merci à Bethesda pour les cadeaux. I'm seen, I'm seen. Bon, mettez-vous d'accord, attends, bon. C'est Pensez-leau qui dit des bêtises, attends, I'm seen, ok. Ah là 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 là, t'as vu le gars, il fait dire des bêtises. Il y a un mec qui a eu une fausse joie. Lamentable. Ça arrive, tout va bien. Et t'as vu, ça c'est les robots. Du coup, quand ils ont trouvé les plans, ils ont pu développer des super nazis. et c'est grâce à ça qu'ils ont gagné la guerre. Ils sont pas contents, les nazis. Là, on entend bien. On entend super bien. Mais c'est drôle, parce que quand... Sauf Blazkowicz qui ne passe pas. Avant de faire le film, ils m'ont parlé, avant de faire le jeu, ils m'en ont parlé, donc la boîte qui s'occupait de ça, en me disant, voilà Patrick, c'est une histoire de nazis et tout, je faisais quoi ? En ce moment que je faisais la gueule. Non, mais toi t'es l'héros, donc tu tues les nazis. Ah bon, ça va. Toi, B, C... Ah oui, forcément. Voilà. Ah mais elle est pas morte, elle ? Attends, je crois qu'elle était morte. T'as mis longtemps à le faire, le doublage de ce jeu ? Trois jours. Ah ouais. En fait, il n'avait pas tellement de lignes. Ça a été relativement court. Trois jours, trois jours, par huit, par huit heures, ça fait du temps. Oui, oui, ça fait... Si tu dis le temps que j'ai passé sur Spidey Norman, j'ai planté ma tente dans le studio et je suis resté là. Je fais à ma femme, je fais non, ça ne va plus être possible. Je vais rester au studio parce que je dois faire Spidey. Tu mets ton duvet et puis tu dors. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Je dors. Ah ouais, j'étais rincé. Rincé. Bon, du coup, c'est cool. On s'est bien retrouvé. Mais c'est quoi ? On ne va pas perdre de temps. On va faire gagner encore un autre jeu tout de suite. un jeu PC. Alors, on va faire le premier qui me met le mot-clé. C'est toi qui le dis, le mot-clé, n'importe quel mot. Le premier qui mettra le mot-clé sur le chat. Tout de suite ? Ouais, tu dis un mot. Et c'est quoi le mot-clé ? C'est ce que tu veux. Un mot bien précis. Connerie. Connerie, sur le chat. Sean Connerie. Allez, c'est parti. Voilà, c'est parti. Ça a spammé Connerie. Je pense que là, pensez Léo. Regarde. Ah, forcément. Ah, nickel. Bon, c'est bon. On a notre gagnant. On a notre gagnant. Et on a bossé sur quoi ensemble ? Je sais qu'on a bossé. On n'était toujours pas dans le plateau. On a fait Piège dans le Trouble. Oui, voilà. Alpha Dog. Yes. Kingdom Hearts. Yes. Les premiers. G.I. Joe, tu faisais Bruce Willis. Moi, je faisais Chalinkatoum. Absolument. The Ranch aussi que tu as bossé sur la série. Et The Deuce. Mais ça, à chaque fois, Deuce. Je l'adore. Elle est géniale, cette série. Ah, dans l'enfer. Ah, c'est sûr. Mais à chaque fois, on n'est pas ensemble. On est sur le même projet, mais on n'est pas ensemble. Non, ils le font exprès. Parce qu'il ne faut pas qu'on se croise. Ah, oui. Parce que sinon... Ça part à n'importe quoi. Voilà. C'est clair. Sinon, ta femme appelle et elle dit « Il est avec toi, mais c'est dramatique. » Comme d'hab. On sait comment ça se passe. D'ailleurs, je crois que... Il y a ma fille qui regarde. Fais attention à ce que tu dis. Après, derrière, ça va revenir. C'est pour ça. Donc, ma vengeance sera terrible. Exactement. Et j'en profite pour remercier. Je vois les derniers abonnés. Valentin Francis et Ren Alpha pour les derniers donateurs. Merci à vous. C'est top de pouvoir aider à la chaîne pour le premier de Stream VF. Encore une fois, je suis trop content d'être avec toi. La première de Stream VF. Et alors, dans les dessins animés dans les années 80, tu avais bossé sur Pole Position ? Oui. C'est incroyable. J'adorais cette série. Ah, puis j'ai fait plein de... Je m'en souviens même. C'est vrai. Si, mon plus beau souvenir, c'est le clocher dans la belle clocher. Ah oui, ça, c'est clair. Et j'ai eu le droit de faire un peu ce que je voulais et dirigé par Madame Jacqueline Porrel, c'est pas de la rigolade. C'est vrai ? Oui. Ah oui, forcément. Oui. Elle était sans pitié. Mais bon, il savait, il connaissait son taf aussi. C'est une fabuleuse comédienne. Complètement. Elle pouvait diriger les comédiens. C'est ça. Parce qu'elle était dix fois supérieure aux comédiens qu'elle employait. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Elle est déchirée. Oh, c'est bien, c'est sympa là, ce qui se passe à l'école. Ah, enfin une tête. Exactement. Tiens, je vais manger du... C'est Louis XVI. Elle est complètement folle, ce personnage-là. Et juste après cette cinématique, on va vous montrer une petite vidéo. Parce que comme c'est la première, vous vous doutez bien que la suite, on aura d'autres copains du métier qui vont nous rejoindre. Et on va vous montrer ça juste après. Ce sera juste après la cinématique. Après cette cinématique toute pleine de poésie. Tu as le micro, tu l'as bien fait remonter sur les... Oui, oui, si ! C'est l'air. Tu as fait marre, il n'y a pas. Attends. Il y a la vieille qui perçait les lignes. C'est bon. Attends, c'est pour dire que je vais manger de la tête de vent, il n'y a pas. Ah oui, ben alors c'est ça. Alors, pour le jeu PS4, on peut éviter de faire un concours de rapidité. Oui, pensez Léo, si tu veux faire... Est-ce que Nightbot fonctionne pour faire le concours ? Il n'y a pas de souci là-dessus. Effectivement. Tu sais que tu as bossé sur Dofus ? C'est sûr. Dofus, un dessin animé, c'était tiré d'un jeu. Oui, peut-être. C'est français ça en plus ? Je ne sais pas. Ben oui. Peut-être bien. Ben ouais. Tout va bien, c'est bon, on a pu remettre le micro. Papy, il avait perdu ses oreilles. Et en plus, les entrechats aussi, tu avais bossé dessus. Oui. Oui, c'est marrant. C'est drôle. C'est clair. Bon, elle est longue cette cinématique là. J'ai travaillé avec Omar Sy, qui était... formidable. C'est un personnage, mais agréable. Un mec super. C'est très marrant, parce que c'est un papa poule. Ah bah ça ne m'étonne pas. il ne connaît que ses enfants et son épouse. Et c'est génial. Et là, tu fais... Ah, le métier est génial. Comme toi, tes enfants. C'est clair. C'est très marrant. Alors qu'on nous fait passer pour des gens pervertis ou n'importe quoi. C'est rigoureusement l'inverse. Ben oui. T'es d'accord ? Moi, je passe mon temps à dire la soirée, je n'y vais pas parce que je rentre pour être avec la famille et tout ça. Évidemment. Évidemment. Allez, on va buter madame. Et on dit tellement de conneries que ça en est gêlant. Ça, c'est pas faux. Oh putain, ça me gonfle. C'est pas faux. Hop. On peut pas la tuer. Non, bon. Nique-la. Est-ce qu'on peut du coup passer la vidéo de nos amis qui nous ont envoyé un message de soutien parce que ça fait vraiment plaisir. Savoir les prochains qui vont venir dans l'émission. C'est tout de suite. On vous la montre de suite. C'est parti. Je viens dans ton émission ? Mais non, je ne viendrai pas. Que c'est que cette émission ? Encore, c'est quoi, ces plans ? Regarde, je n'ai pas que ça à faire. Regarde tout ce que j'ai enregistré ce matin. Non, je ne viendrai pas. Non, vraiment. En plus, je déteste Donald Renew. Donc, non. Renew, il me voudrait moins. Non, mais attends. Le gars, sans déconner. Moi, je suis un vector rugolien, moi. Racine. Je suis là pour jouer Corneille, Molière. Je n'ai pas parlé de God of War. Les jeux dont j'ai honte. Kratos, Atreus. Sois pas désolé, sois meilleur. Tu vois, des trucs comme ça. Non. T'imagines un mec comme Poivé dans une émission de Renew. Non. Alors, si Poivé ne le fait pas, je ne le fais pas. Voilà. Il est hors de question que je fous des pieds chez Renew. Voilà. En plus, les moches, je dis. Sauf payer très cher. Non, 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 j'ai la copie. Salut, Donald. Écoute, j'ai eu ton invitation. Je suis désolée, mais en fait, ça ne va pas pouvoir le faire parce que, voilà, j'ai passé un casting pour faire Spider Woman et on m'a dit que ce serait toi, quoi qu'il arrive. Du coup, je suis vraiment dégoûtée et je pense que, ben voilà, c'est pas cool. Tu prends tous les Spider Man. Ça me saoule, en fait. Il faudrait que tu laisses un peu de travail pour les autres. Voilà. Donc, je suis désolée, mais je ne viendrai jamais. Vous croyez vraiment que je vais venir vous parler d'Assassin's Creed, de Batman dans une émission présentée par Donald Renew? Ce type absolument détestable d'une prétention, d'une suffisance, d'une incompétence absolue. Et en plus, il paraît que le parrain de l'émission, c'est cet escroc de Patrick Poivet que je ne peux pas blairer non plus. Non, mais attendez. Franchement, appelez quelqu'un d'autre, les mecs. Merci les gars pour un soutien aussi énorme. Alors, t'as vu ce soutien, ils ne peuvent pas me voir. C'est ridicule. On t'arrête, ils t'adorent. Ça fait plaisir. En plus, quand tu vois Adrien Antoine, il est à la limite de pleurer et de rire. C'est ça. C'est trop fort. Vous avez vu, on va voir tout le monde. Ils vont tous être là. On va parler d'Overwatch, on va parler de God of War avec The Last of Us aussi. On a vraiment tous les comédiens qui vont venir ici, comme avec Patrick. On va jouer ensemble. Et franchement, ça fait super plaisir. On va continuer à jouer. Et on va parler un petit peu de voix antenne parce qu'on a la chance de travailler ensemble à la radio. On est collègues dans le groupe Énergie. Exactement. Moi, je fais la voix antenne d'Énergie avec Richard Darbois et toi, tu fais « Rire et chanson ». « Rire et chanson ». Comment est-ce que tu vois l'exercice par rapport à du doublage ? C'est un truc à part. Comment est-ce que tu vois ça ? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais rien de rien. Moi, ce que j'aime, c'est le millimétrage que ça demande pour être vraiment... de vraiment savoir où tu vas, de poser ta voix au millimètre pour faire un truc propre. C'est-à-dire qu'il faut avoir un très bon producteur. Ah oui, ça, c'est clair. Les producteurs, c'est eux qui font... Côté mauvais, le producteur, c'est lui qui te rend bon. Exactement. Et donc, il faut avoir la chance d'avoir un grand prod. Moi, j'ai un grand prod. Les chansons, c'est Eddy à Billy. Et je lui fais toutes mes amitiés. Et moi, la même chose avec Jim, Pierre, Amaury et Bibi. La Team Énergie. On leur doit tout. Exactement. Et on les remercie pour le talent qu'ils nous donnent. Complètement. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que des fois, je suis à côté de la plaque et tu écoutes le truc, tu fais ça va être horrible. Et tu écoutes, je fais en fait, c'est bien. Parce qu'ils ont bien bossé. Ils ont fait un boulot d'enfer. Et tu sais, il y a des fois où quand Richard il part en vacances pour énergie et que je sais que je vais être tout seul, je suis comme ça parce que je me dis qu'il n'y a personne qui pourra me faire de sauvegarde si jamais je pourrais une phrase et qu'il va me reprendre. Une olive, un litre. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Il faut dire que tu te rends compte du talent qu'il te faut pour être avec Richard. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de place pour le médiocre. Non, c'est assez compliqué d'être le sparring partner. Tu as une chance fabuleuse. C'est compliqué mais tu as une chance fabuleuse. C'est génial. C'est une des chances de ma vie. L'énergie, c'est exceptionnel. C'est clair. Exactement. Est-ce que tu as déjà doublé dans des saupes ? Dans des saupes dans les feux de l'amour ou un truc comme ça ? Je ne crois pas. Tu ne crois pas ? Non, j'ai eu cette chance. Mais non, parce que si tu signes, c'est 10 ans. C'est ça, j'en ai fait 2 ans des feux de l'amour. Ce n'était pas évident. Nous, on a des copains. Mais c'est cool, ça fait bouffer. C'est du taf. Mais d'où se fiche ? Il y a des gens qui ont fait 12 ans. Monsieur Paturel, dont on parlait, Dallas, il se les cognait pendant 10-12 fiches. Dallas, c'était considéré comme un saupes ? Non, ce n'est pas un saupes. Mais quand on donne notre parole dans le métier, on va au bout du produit. Ça, c'est vrai. Et on le fait bien. Et quand le produit il dure 12 ans, tu fais 12 ans. Complètement. Mais c'est vrai que moi, quand j'avais fait ça, c'était plutôt rigolo. En fait, tu déconnes vachement sur ces plateaux-là. T'as une bonne ambiance. Alors moi, j'avais accepté de faire les feux parce que je savais que j'allais être avec Christophe Lemoyne, donc la voix de Cartman. Et je savais que ça allait être n'importe quoi. Et Alexis Thomasian aussi. C'est toute la bande des jeunes du métier qui est génial. C'est un club. Ils ont tellement de talent que c'est extraordinaire. Vous faites partie, c'est un club en fait. C'est le club des gens qui ne se prennent pas au sérieux. Ça, c'est vrai. Vous êtes tous musiciens. Vous êtes tous comédiens. Prenez dans les gens un peu plus âgés que vous, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont musiciens comédiens. Et vous êtes tous en même temps. Et ça, c'est formidable. C'est à dire que vous avez l'oreille, vous avez la feuille magique, il y a plein de trucs. Oui, c'est gentil, je le prends. Ça fait plaisir. Mais pourquoi ? On vous reconnaît. Tu vois ce que je veux dire ? Complètement. C'est filial. Et là, maintenant, c'est ça qui est cool. C'est que je trouve qu'il y a une vraie... Par reconnaissance, mais les gens kiffent le doublage maintenant. C'est plus comme avant le sous-métier. Ah bon, tu fais ce truc-là ? C'est grave. Et maintenant, tu les vois, ils veulent tous en faire. Non, tu sais que c'était des banquiers à l'époque. Oui. Oui, bon. À part ça, vous faites quoi dans la vie ? C'est ça. Ah oui, forcément. Les gars, ils n'y croyaient pas du tout. Tu m'étonnes. On va faire gagner un autre jeu ? Allez. Qu'est-ce que tu en penses ? Allez, vas-y. Pensez-le haut. Tiens-toi prêt. Ça va aller... Comment est-ce qu'on peut faire ? Du coup, on va prendre... Comment on va faire ? Est-ce que ça fonctionne, Nightbot ? Pensez. Attends, tu veux qu'on fasse ça pile ou face ? Ah non, ça va spammer si on fait ça sur le chat. Non, je prends une pièce, moi. Ouais, mais pile ou face, ils vont être quelques centaines à te mettre un message. Il va te falloir centaines de fasses. Prêt ? Moi, jamais. Est-ce qu'on peut le faire ou pas ? Comment tu veux faire, Français ? Mister Léo. Alors, attends. Oui, le chat va exploser, bien sûr. Continue à jouer. Bah oui, il faut faire et jouer et préparer ça en même temps. Ça va être compliqué. Bon, on va refaire encore un Rapidité pour celui-là. Passe en Nightbot, il faudra que je remette dessus. Ouais, forcément, ça ne marche pas. Forcément, ça va être que des concours de Rapidité sur celui-là. Ne vous inquiétez pas, j'en ferai un sur Twitter avec un retweet. Ce sera beaucoup plus simple. Vas-y, je te laisse trouver le mot-clé pour gagner le mot PS4, le jeu PS4. C'est toi qui décide. Du mot ? Ouais. Alors, on va trouver un mot. Un mot. Psychologie. Psychologie, c'est parti. Top, je vous dis oui, oui, oui. Allez, ça va partir. Alors, rien de bien, le mot psychologique va faire. Rien de bien. Allez, c'est parti. Psychologie, je l'ai vu passer, ça y est. Je n'ai pas le temps de le voir. Je vais te dire pourquoi, après connerie, j'ai dit Psychologie. Oui, c'est ça, c'est beau. Parce qu'il y a un mec qui vient d'écrire un bouquin absolument fabuleux qui s'appelle, et je l'attendais depuis 30 ans ce bouquin, ça vient d'être écrit, ça s'appelle La psychologie de la connerie. C'est monsieur Marmion qui a écrit ça. C'est une pure merveille. C'est-à-dire qu'il vient de m'apprendre que j'étais le roi des cons. Et j'ai enfin compris que j'étais un con. C'est dur avec toi-même. Et c'est lui qui me l'explique. C'est fabuleux, c'est un bouquin génialissime. Bon bah écoute, tu rappelles-le pour ceux qui nous regardent et qui vont le prendre. Oui. Comment ça s'appelle ? La psychologie de la connerie. La psychologie de la connerie. D'où les mots-clés. Jean-François Marmion. Allez, c'est fait. On a fait sa pub. Je pense qu'on ne va pas tarder à parler ensemble de petites questions. Je sais qu'elle est un... Allez ! On en a encore une demi-heure ensemble. On va passer sur les questions des viewers. Alors si vous avez des choses à nous dire. Merci Moustache pour le dernier abonné. C'est cool. Maintenant, je vais prendre vos questions sur le chat. Pensez l'eau, c'est bon, t'as le... Je pense que tu as trouvé le... Voilà, et tu me laisses le MP. Super, mètre 80. Parfait. Est-ce que t'as déjà testé la réalité virtuelle dans les jeux ? Non. Non ? Ça t'intéresse pas ? C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'aime bien la réflexion. Ouais. J'aime pas subir. Oui. Oui, mais tu sais que t'as vraiment une immersion dans ces trucs-là. C'est assez... Mais ça prend la tête. Tu comprends ? Ouais, ouais. J'aime pas comprendre la tête. Ouais. Forcément. Tu vois ? Oui ? Il faut que je puisse me lever et sortir. Ouais. Où que ce soit. Et tu sais que quand j'avais bossé sur le Star Wars VR, c'est moi qui faisais la voix du pilote en X-Wing, et du coup, quand j'ai joué au jeu, j'avais l'exclusivité française où j'étais en vraie immersion totale vu que c'était moi qui parlais dans le X-Wing. C'était exceptionnel. Ça, c'était un grand moment. J'étais ému quand j'ai vu ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ok, maintenir pour inspecter. Parfait. Donc ça, ça n'a rien à voir. Alors, est-ce qu'on me demande si je suis sur un autre gros projet de doublage ? Oui, j'ai évidemment Dragon 3 qui va sortir au mois de février et je suis très, très content de pouvoir rebosser dessus avec Krokmou et Harold et ça, c'est vraiment top. Ça, c'est vraiment top. Vous avez une sécurité financière ou bien parfois c'est difficile et c'est nouveau ? Bah non, c'est en fait, on travaille au jour le jour et donc du coup, c'est une incertitude. On est presque à faire de service ? C'est ça. Si on a besoin de nous, on bosse, mais sinon... on est au chaud menu. Ça s'appelle intermittent du spectacle. Exactement. Et du coup, il faut dire qu'intermittent du spectacle ne veut pas dire comédie car les chefs opérateurs, les cadreurs, les décorateurs, ce sont les intermittents du spectacle. C'est-à-dire qu'on travaille quand on nous appelle. Bah oui, c'est le problème, c'est qu'en fait, on attend que le téléphone sonne. J'ai besoin de vous qui nous regardez pour me dire où il faut que j'aille parce que je ne sais plus où je dois aller. Première à gauche. Après la pharmacie, c'est ça ? Voilà. Au coin de la rue qui tourne. pour inspecter. Au Tatsard. C'est ça. Et toi, avec qui tu aimes le plus travailler ? On nous demande sur le chat. Avec qui j'aime le plus travailler ? En tant que comédien, ouais. En tant que comédien ? Ouais. Avec tous les bons comédiens, toutes les bonnes comédiennes. Ouais. J'ai une passion et j'adore mon métier, quel que soit l'orage, quel que soit, mais c'est le plaisir de travailler. Je te cause, tu me réponds. Bien sûr. C'est le miracle de ce métier. C'est ça. Donc du coup, toi, dans les grands films, on est toujours séparés, tu détestes ? Ah bah, quand tout le monde travaille en trac, je déteste. Donc j'ai une petite permissivité. Ouais. Je demande à ce que les gens qui me donnent la réplique soient là. Ouais. Sinon, c'est à chier. Ah, moi, j'aime bien travailler tout seul. Bah, évite. Ah, t'aimes bien, toi ? Ouais, parce que je suis concentré, je fais ma partition, je pense à rien d'autre, je suis à fond. À ce moment-là, pour qu'on fasse cette émission, c'est que je te cause du me réponds. Oui, mais... Ah, tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu as déjà bossé avec Françoise Cadol, on nous demande sur le... Oh, j'adore Françoise. Bon, on va la faire venir. Madame Cadol. On va la faire venir, Françoise. Ah oui. Ah oui. C'est pas une voix d'or, c'est une comédienne, c'est un auteur de théâtre, formidable. C'est un auteur de théâtre, Françoise Cadol. Oui. Enfin, je sais pas, on dit autresse maintenant, non ? Oui, je crois qu'il faut... Il faut dire autresse. Une autresse ? Une autresse de théâtreux ? Oui, c'est ça. Attention. C'est bon, normalement, ça donne ça. Enfin, Françoise, moi je t'embrasse et Poimède fait des gros bisous. Exactement. Je suis pas sûr qu'elle nous regarde, je suis pas sûr que Twitch s'intéresse beaucoup sur le métier. Non, mais elle nous saura. Exactement. Ah, j'ai réussi à trouver ce qu'il fallait faire, je suis fier de moi. Ah bon ? Ça fait plaisir. Eh les gars, je suis vraiment super content, il y a vraiment beaucoup de monde, c'est super cool. C'est vrai ? Oui, ça fait vraiment plaisir. de vous voir répondre présent pour cette première. Et du coup, j'ai lu aussi, on me posait la question, quelle partie du métier tu préfères faire ? Tourner, le théâtre, le doublage, est-ce qu'il y a un truc que tu préfères ? Tout. Tu aimes tout ? Alors justement, c'est la surprise de chaque situation qui fait le plaisir. Ouais. Quand tu tournes, c'est un autre track que quand tu joues au théâtre, répéter tout et tout. Et c'est un autre track que celui d'être devant un micro. C'est ça. Parce que tu dis, putain, pour vous, que je ne sois pas à chier et tout et tout. Ça revient souvent, tu vois, à chier. C'est obsessionnel, en fait. Ouais, forcément. Là ? Ouais, c'est ça. Quand tu rentres en scène au théâtre, tu rentres, tu n'as pas le droit de ressortir. Complètement. Quand on rentre dans un studio, on peut ressortir et revenir. Ouais. Quand tu es devant une caméra, ça tourne. Ouais, forcément. Et après, on casse. C'est ça. Mais c'est fait, c'est dans la boîte. C'est ça. Et tu n'as pas le droit de te reprendre. Non, c'est génial ici. Quand on fait un métier fabuleux, quand on fait de la radio, tu n'as pas le droit de te vautrer. Complètement. C'est génial. C'est sûr que c'est des trucs qui sont tellement différents. Moi, par exemple, j'adore faire les voix antennes. C'est un vrai plaisir de faire ça. Pourquoi ? Parce que tu as du talent. Oui. C'est pas comme la varicelle. Ça ne s'attrape pas, ce truc-là. Oui, c'est sûr. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Louis Jouvet. Tu comprends ? Non, mais c'est sûr. Sinon, on ne t'appellerait pas. Sinon, tu ne ferais pas du cinoge, du théâtre, de ceci, de cela. Si tu étais à chier, crois-moi, il y a longtemps qu'on t'aurait dit à rejoindre à Percy. Oui, c'est pas faux. Je suis content, j'ai réussi à trouver, il fallait aller. Mais tu es génial. Ah, tu l'as niqué, là ? Oui, c'est bon. On l'a eu. C'est grâce à toi, parce que je vois bien que tu suis, là. Allez, on va battre tous ces... Oula, je n'ai plus de munitions. On va battre tous ces mecs, là. Oula, je n'ai plus que deux balles. Attends. Je ne me suis pas du tout... Allez, on va faire la grenade parce que je n'ai plus de munitions. Attends. Voilà. Économise ces trucs. Ouais, c'est ça. J'y suis allé un peu comme un bourrin. Avoté. Mais tu sais qu'au début, je ne regardais pas le bon écran, donc du coup, j'avais un lag. Au début, quand je n'arrêtais pas de mourir, c'est parce qu'en fait, je ne regardais pas le bon écran, donc du coup, j'avais un petit décalage d'une demi-seconde. Je ne comprenais pas pourquoi je n'en mettais pas une dedans. Et forcément, ça n'aidait pas. Je te jure. Je te fais vraiment le newbie de le streamer de base. Le mec, il ne connaît rien. Je suis mort. C'est ridicule. Mort de rire. Eh bien, voilà. Stream VF. Bon. Stream VF, vous savez quoi ? On est parti sur un nouveau jeu. Xbox, le premier à me mettre sur le mot Pensez-le haut, sois attentif, ça va être parti. Si, si, j'ai coup de Patrick. Je vous dis, c'est pas bien de dire ça. Ah, petit teuf, ouais. Ok. C'est parti. C'est déjà sorti. Ça va très vite, t'as vu. Allez, on repart d'où ? On est dans la salle. Ah oui, il faut que je retourne là-bas, décidément. Je vais prendre des munitions parce que... Ouais, recharge un peu. Ouais, ouais, ouais. On va prendre des petites munitions parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Tout à l'heure, je me suis fait avoir à cause de ça. Mais t'as quand même fait des dégâts, là. complètement. T'as laissé du monde sur place, hein. Non, mais il le prend, il va falloir tout recommencer. Attends. Voilà. Là, j'ai des munitions. On va reprendre là. Hop, c'est bon. Ça devrait suffire, ça, 744. Il n'y a pas un frigo, par hasard, où il y a un truc frais de... Non, il n'y en aura pas, là. Allez, on est reparti. On est reparti. Tac, 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 tac. Il faut retrouver. OK, c'est bon. Là, maintenant, j'ai des munitions. On va pouvoir les faire péter les nazis. Si je me rappelle, là où il faut aller. OK, c'est là-bas. Non. Oh là. Tu cours vite. Ouais, t'inquiète pas. C'est parti. Allez, on est parti. Il est déjà 19h. On va rester encore une petite demi-heure ensemble. On va ne pas s'arrêter. Pensez-le, c'est bon. Tu me confirmes que tu as bien le gagnant pour le... Ouais, c'est bon. OK. C'est parfait. On a notre gagnant. On va tout de suite enchaîner avec un autre jeu PC. Attention, ils sont là. Salut les copains ! Allez, allez. Couché. Oh, je vise comme une merguelle. Je ne te propose pas de prendre la manette, Patrick, à ce moment-là, parce que là, je pense que... C'est un moment un peu compliqué. En fait, c'est que là, je me demande si je vais vraiment mettre le mode difficile dans ce jeu. Non, mais moi, à mon avis, j'arroserais le plafond, tu vois. Ouais. Et encore, je ne sais même pas si j'arriverais à arroser. Là, je ne te cache pas que j'arrose un peu le plafond. Je fais un... Bah ouais, mais tu dégommes, hein. Bah... Ouais, mais je joue mieux normalement d'habitude. Bah oui, mais tu ne peux pas... Oh, bah voilà, je suis mort. Oh là 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 là, c'est ridicule. À voter. C'est vrai que tu dis toujours à voter quand on se rate. Qui se souvient du coup de fil de surprise de Donald à Patrick ? On ne me rappelle plus de ça. Bon. Ah, on reprends là ! Oh, il va falloir reprendre les armes et tout. Bon, on va essayer de faire ça bien la prochaine et de ne pas mourir. Est-ce qu'il y a des formations spécifiques pour devenir comédien doubleur ? Bah, je te laisse répondre à ça, Patrick. Eh bien, vous avez près de chez vous tous, dans toutes les villes de France, vous avez un conservatoire national d'art dramatique. Eh bien, vous allez tous prendre des cours de comédie. C'est gratuit. D'abord. C'est gratuit au France ? Oui. Et vous payez juste, allez, 2,50 euros d'assurance si jamais vous vous cassez la gueule de la scène, parce que c'est rien d'autre pour les chevilles et pour éviter qu'elles gonfles. Bien sûr. Ça, c'est le bas, ça. Et vous vous amusez à jouer la comédie. Et puis après, vous allez aborder ce métier. Mais alors là, c'est là où la grande histoire commence. Je peux quand même vous dire que vous avez une chance sur 50 millions. Le loto, c'est plus facile. C'est bien, c'est que ça le motive. Ça le motive. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut devenir comédien avant de se dire je vais me spécifier, faire une spécificité dans le doublage. c'est pas une finalité. C'est pas une finalité. Voilà, exactement. C'est souvent un accident de parcours. Exactement. Pensez les hauts. Attention, tiens-toi prêt, on va faire regagner un jeu PC. Ça n'arrête pas, je vous l'avais dit, on a plein de cadeaux. Et cette fois-ci, c'est toi qui donne le mot-clé. C'est moi ? C'est toi qui dit le mot-clé. Cordialement. Cordialement, c'est parti sur le chat. Le premier qui le sort. J'espère que tu suis, pensez Léo, parce que sinon, ça va être chaud. Il lui manque une pompe. Ah, c'est bon, on a des trucs là. Ah, mais c'est qu'il était résistant, le bougre. Ah bah. Je vais y aller tout doucement cette fois-ci, là. Je vais pas faire n'importe quoi. Vas-y, vas-y, doucement. Le problème, c'est que si je me concentre, je parle plus. Eh bah oui. Et ça va être compliqué pour cette émission. Mais si je parle, je vais mourir encore une fois. Ça va me rappeler le second live que j'ai fait sur Spider-Man où j'ai fait un spawn kill, mais pendant... Enfin, spawn kill, ça va pas beaucoup de parler. En fait, j'arrêtais pas de mourir. Tu parles ou tu meurs ? Les deux. Mon colonne. C'est ça. Oh là là, c'était horrible. Je te jure, c'était un moment de solitude. J'arrêtais pas de mourir pendant une demi-heure sans la même salle à Spider-Man, c'était horrible. C'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Allez, hop. On avance, on avance. Allez, dégagez, là. Et alors, maintenant, pour vous qui me dites que vous n'avez vous ne voulez plus des trucs de rapidité, je vais faire trois tweets à la fin de ce live pour faire gagner une version PS4, une version PC et une version Xbox. Ce sera au choix. Et donc là, il y aura 24 heures pour vous inscrire. Donc, pas de soucis là-dessus. Comme ça, il n'y aura pas de problème parce que là, le problème, c'est que ceux qui ont une très bonne connexion passent en premier. Donc, c'est assez amer qui me prennent une grenade dans la gueule. Ils sont prioritaires. D'accord. Par la force des choses, en fait. Oui, technologiquement. Donc, du coup, là, on va faire à la suite de ce live, on fera trois tweets, un pour chaque console et comme ça, vous pourrez tous avoir vos chances. Bande de jeunes druides. Et du coup, est-ce que ça te donne envie de jouer ? Non. Non ? Pas ton délire. Si tu savais l'envie que j'ai, là, tu la connais. Oui, c'est ça. Donc, on n'en parle pas. Exactement. Parce que c'est pas bien pour la santé. T'aurais dû amener un truc pour vapoter. Ah non, alors là... Jamais. Bon, ne nous étendons pas sur ce sujet. Voilà. Exactement. Est-ce que, Patrick, tu t'es déjà vu refuser des rôles que tu aimais parce que tu auras une voix qui était trop marquée Bruce Willis ? Question très intéressante sur J.C.U.S. Bien sûr. C'est de nombreuses fois. Bah oui. Je connaissais la réponse d'avance, mais elle est très juste parce qu'on ne peut pas le deviner, mais c'est vrai que... Et puis, c'est normal en même temps. C'est logique. Et puis, il y a des gens qui osent et d'autres qui n'osent pas. Ouais. Ils vont dire tiens, on va l'appeler, mais de toute façon, comme il a une voix, ça passera... On ne s'apercevra pas que c'est Bruce Willis. Sauf que quand tu ouvres la bouche ? Ça dépend. Mais bon, c'est ta patte, mais elle est tellement juste et que ça fait tellement plaisir à tout le monde que c'est à double tranchant, mais c'est tellement... Enfin, c'est génial. Quand tu ouvres la bouche, ça amène un truc. Non, mais c'est génial. C'est génial. Alors, on te demande de faire des Yuppie-Kaïs. Déconnez pas, c'est la propriété de... Est-ce que t'as des trucs comme ça ? C'est la propriété de Walt Disney, ils l'ont déposé. C'est pas vrai ? Ben oui, monsieur. Je savais pas. Ouais. Sérieux ? Ouais, Yuppie-Kaïs, pauvre con. J'ai le droit de le dire parce que c'est moi. Voilà. Mais ils l'ont déposé. Ah ! C'est énorme. À un moment, on dépose tout. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais je vais lui le faire, qui est rien. Je le fais, là ? Ouais, vas-y, vas-y, il t'écoute. Yuppie-Kaïs, pauvre con. Vous l'avez demandé, vous l'avez eu. Est-ce que tu aimes aussi doubler Peter Stormare, demande YugiMoto91. Qui ? Peter Stormare. Stormare, Stormare, je connais pas. ça te parle pas ? Non, on parle des masses. Et oui, une grosse pensée pour Pensei Léo qui fait votre modérateur, votre responsable des jeux. On a vraiment un gros, gros merci pour toi parce que là, sans toi, ça aurait été très compliqué de vous faire gagner autant de jeux. Et encore une fois, on remercie Bethesda pour tous les jeux. PlayStation aussi, évidemment, pour pouvoir jouer avec la console. c'est top, vraiment, on est super content de pouvoir proposer ce premier stream VF. Je vous rappelle, ce sera un vendredi sur deux à 18h. Et le prochain, on vous en parlerait très très bientôt, dans pas longtemps d'ailleurs. Mais avant, on ferait gagner... Très très bientôt, dans pas longtemps, c'est pas mal ce que tu viens de dire là. Ça s'appelle avoir un oeil sur l'écran, parler en même temps, te regarder, regarder ça, j'ai des yeux partout, c'est comme des caméléons. T'es de qui tourne là ? Ah, c'est ça, exactement. Oui, j'ai bien aimé la bande-annonce de Dragon 3 qui tourne, c'est clair que... De savoir que ça va s'arrêter, c'est dommage. Mais non... Ça va revenir. On verra, exactement. On verra. C'est beau quand même, hein ? Les bonnes choses, elles reviennent. C'est sûr. Et puis Dreamworks, ils sont quand même forts. On me demande quel doublage de jeu t'as fait, on en a parlé au début, mais t'as fait sérieux Sam, t'étais sur l'un des premiers Need for Speed, Porsche 2000. Je pense que le premier jeu, c'était... Oh là là là, il y a Mathieu Zalem. Et c'était... On m'avait demandé la voix de Bruce Willis, d'ailleurs. et c'était fait par Monsieur Lucas, George Lucas. Ah ouais ? Oui. Qui m'a envoyé une lettre d'en remerciement. Mais non. Oui, oui, oui. Merci Foxy Deo pour le dernier abonné, c'est cool. Et c'était donc un jeu fait par Monsieur George Lucas. Sérieux ? C'était lequel ? Tu te rappelles plus ? Ah, s'il y a quelqu'un qui se rappelle de ça, c'était... Bah oui, The Dig ! Bah oui ! The Dig. Ah bah voilà. Voilà. Merci. Eh, forcément. Il y a quelqu'un qui te troll et qui t'a dit le jeu du cinquième élément. On va le brûler lui ? Lui, on va le tuer. Parce que c'est le seul Bruce Willis que j'ai pas fait. Pour avoir le compteur à 80, bon forcément. Monsieur Duchemol. Ah Grim Fandango, c'était bien après. Non, non, c'était... C'est cool. En tout cas, c'est cool de vous voir poser des questions comme ça. C'est vrai que la proximité de Twitch permet d'avoir cette discussion quand il te pose des questions en direct. C'est cool. Ah, c'est vachement bien. Ben ouais. La traversée du désert de Bruce Willis, tu trouves qu'il tourne moins lui ? Ah pas du tout. Il arrête pas. N'ayez crainte, vous allez en avoir un pour Noël jour de l'an. Ça va faire du teint, toi en plus. C'est ça, Mr. Stark qui demandait ça. Avec M. Morgan Freeman, avec M. l'homme de Split qui est génial. Ouais. Non, non. Oui, oui, il y a des gars... Croyez-moi, il y a ce qu'il faut. D'accord. Et il y a Einstein qui demande si le petit grain que tu as dans la voix, il est venu avec le temps ou tu avais déjà ce grain en étant plus jeune ? Alors ça, c'est la question éternelle. Ouais. Alors c'est très simple. Vous faites le festival d'Avignon une dizaine de voix et vous verrez que vous aurez un grain dans la voix. Parce qu'il y a le bisprat qui souffle et quand tu as douze cents personnes qui attendent, il faut envoyer. Et tu as le petit grain après. D'accord. C'est aussi simple que ça. Ça s'appelle des boîtes plein air. Mais je vois bien parce que quand j'ai bossé pour Grand Tourismo où j'ai fait les commentaires du championnat du monde, je me suis cassé la voix. Bah, voilà. Là, je pense que c'est un moment assez critique. Je pense que, tu vois, dans Spider-Man, je n'ai pas arrêté de mourir à un moment donné. Eh bien, on y est là. On y est là ? Ouais, c'est maintenant. Je vais essayer de ça face. J'ai plus de grenade déjà. C'est la chute. Oula. En fait, quand tu bats un boss comme ça, il faut toujours trouver la faille. Tu vois ? Et là, je vais le prendre en mode comme ça. Je vais tourner autour de lui parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Ah, t'as vécu, toi, disons. T'as fait la guerre, toi ? Non, mais alors, j'en ai fait un paquet de jeux comme ça. Oula. Ouh ! C'est tendu. Alors, à mon avis, on va réussir à l'avoir. Mais alors, là, il va falloir se concentrer. J'avoue que c'est impressionnant. Ah, ben voilà ! Bim ! Oh, il n'était pas si difficile que ça, en fait. Je m'attendais à bien pire. Est-ce que tu trouves que, et ça, c'est une très bonne question, de Ozeon, qui nous dit que c'est vrai que des fois, on trouve que les distributions de doublage sont faites aussi au physique. On trouve un petit truc. Souvent, on voit les mecs comme ça. Par exemple, si tu as une ressemblance physique par rapport aux mecs VO. Alors, pas pour toi, mais on en voit des fois quand on arrive sur le plateau faire « Ah, ben je comprends pourquoi il t'a appelé. » Oui, oui, tout à fait. C'est ça. Ben oui, il vaut mieux être avoir deux jambes qu'une. Ouais. C'est... Bon, ça, forcément. T'es bête. T'avais travaillé dans Outcast aussi, le jeu, ça te parle, ça ? Non. Outcast. Oui, moi, je m'en souviens. Il y a plein de trucs. Ah oui, c'était pas... Ça remonte, là. C'est clair. Bon, on va faire... On va faire gagner un Megapack, mais... Non, on va commencer à jouer, mais avant de... d'arriver déjà sur la dernière partie d'émission, on en parlait au début, on est sur Wolfenstein 2, mais il y a la suite qui arrive et tu as pu poser ta voix déjà sur la bande-annonce de la suite. Oui. Ça a l'air d'être pas mal. Le Strayer est sorti, je crois que c'était pendant le 3. C'est une petite piqûre de rappel, on va regarder ça tout de suite ensemble sur Wolfenstein 3. Écoutez-moi, les enfants. Je me suis battu toute ma vie. Ça ne s'arrête jamais. Ils feront tout pour vous arrêter. Pour survivre, il vous faudra accepter la souffrance. Vous relever et faire avec. Ce n'est pas la douleur que vous pouvez leur infliger qui compte. c'est combien vous pouvez encaisser. Comme disait papa, c'est marche ou crève. ça a l'air pas mal quand même. Ça le fait. Ça a l'air pas mal. Franchement, cette licence, je ne suis pas trop FPS, mais celle-là, elle me plaît bien. L'univers, il me plaît. Vraiment, c'est pas parce qu'on est dessus, mais des FPS, les couloirs, je ne suis pas trop fan. mais ça se laisse bien jouer. Ça se laisse vraiment bien jouer. Ça le fait. Je pense que le Megapack, on va le faire gagner sur Twitter. Je ne vais pas faire du RT follow parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais je vais le faire en mode RT pour retweet, pour ne pas pénaliser ceux qui ont des problèmes de rapidité. Ce sera beaucoup plus simple. RT, ça veut dire retweet. Parce qu'il y a une voix sur mon portable tout à l'heure et me dit « Ouais, comment ça ? Tu es sur ton portable ? » Mais c'est grâce à ça que les gens vont venir parce qu'il faut faire la promotion. Ce n'est pas évident. On va continuer encore un tout petit peu. Déjà, il faudra que je sache où il faut que j'aille. Si vous avez des idées, si vous avez vu, attends, où est-ce qu'il faut aller ? Parce que, attends, là, on est arrivé par là. Tu ne suis pas, Patrick ? Ah ben, je suis, moi. Si, si. Tu suis, mais tu ne me dis pas où il faut aller. Ah ben, je suis. C'est le corridor. Attends. Ah, ça doit être là. Non, c'est pour le bazooka. Attends, attends, il va me dire. Ah oui, c'est une bonne question que pose Snake. Ça te fait quoi de se retrouver face à un jeu que tu as doublé ? De voir maintenant l'univers que c'est quand tu feras le 3 de savoir ? Maintenant, ça change ta vision du jeu ou pas ? Ah, complètement. Totalement, parce que là, je rentre dans l'udisme réaliste. Ouais. C'est-à-dire que c'est un jeu, mais tu as l'impression que c'est réel. C'est de la folie, quoi. Ah oui, c'est sûr que là, ça a bien évolué. Ce que je disais tout à l'heure, psychologiquement, c'est que tu as le droit d'appuyer sur le bouton, il y a un mort en face. Mais tu t'en fous parce que c'est virtuel. C'est pour ça que ça soigne en même temps. Tu sais que moi, je passe mes soirées à jouer à ça. C'est mon défouloir. Je préfère faire ça que regarder un film. C'est moins passif. D'accord. J'ai tellement dans toute la journée à faire plein de trucs. Oui, ce qu'on a déjà rencontré Damien Viteka, bien sûr, ça fait partie des potos. J'ai besoin de vous, les potes, parce que là, tu me dis, il faut suivre le conduit, mais quel conduit ? Je ne sais pas où il faut aller là. Comme on discute en même temps, c'est compliqué de réfléchir. Alors, attends. Merci, Mister Stark pour l'abonnement. Oui, le conduit, je sais, tu as sûrement raison, mais à quel endroit ? Ce n'est pas facile. Alors, attends. Tu n'as pas d'idée, toi ? Quel conduit ? Ce n'est pas évident. Prends l'arme. Ah, il faut que je prenne l'arme. Elle est où, déjà ? Je crois que je l'avais vue tout à l'heure, elle est là. Elle est là. Il cloque, Bill. Ok. Là où tu as le carré, je fais quoi là ? Pour ramasser le lance-roquette que tu as, ok ? Oh, c'est énorme. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je casse un truc, mais c'est énorme. Objectif carré, on voit un truc là ? Ah, ok. Attends. Changer d'onglet. Je ne sais pas où. Attends, il faut suivre le conduit qui mène à droite. je ne sais pas. Attends. Attends, où est-ce qu'ils sont les gars là ? Appuie sur select, normalement, tu as un marqueur. Attends, on me tire dessus là. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, mon pote. Oh, le fait gris. Ce n'est plus la saison des barbecues, mais on y vient là. C'est du lance-flamme. C'est énorme cette arme. Oh la vache. Ça, ça fait plaisir. Bon, en tout cas, maintenant. T'as pas intérêt à avoir des fringues en plastique parce que ça colle. Ouais, ça colle un petit peu. Je pense que tu vas au service des grands brûlés après. C'est énorme. On va jouer encore 5 minutes et puis après, on va arriver directement sur la conclusion et puis restez avec nous parce qu'on a des trucs à vous montrer. Ça va vous faire rigoler. Hop. En tout cas, c'est cool. Bonne première impression. Je suis content d'avoir pu te montrer ça parce que c'est vrai que tu n'aurais jamais vu le jeu sinon. Tu n'aurais commencé le 3, tu n'aurais jamais vu à quoi ressemblait. Tu n'aurais dit Wolfenstein, je ne vois plus. Alors que quand tu vas recommencer le 3, du coup, tu sauras de quoi tu parles. Ça, c'est cool. Ça, c'est grâce à cette émission. Ça, c'est bien. Hop. Magnifique. Alors, on avance, on avance. On va essayer d'arriver jusqu'à la prochaine cinématique. Voilà. C'est top. Allez, on avance encore un petit peu. C'est trop bien. Oh là. Je vais attendre qu'il arrive à côté de ça. Le temps se brouille. Regarde bien. C'était beau ! Pour une fois, je ne fais pas un truc de merguez. Je suis trop fier de moi. Je suis fier. Je suis trop fier. Je te jure, j'ai tellement fait de bêtises sur ce live. Mais je suis en tout cas chaud, lui. C'est énorme. Est-ce que tu vas faire un stream avec les autres doubleurs de... Je fais ça en même temps que je strafe pour éviter les balles avec les autres de Spider-Man ? Écoute, pour l'instant, étant donné que ça y est, tous les DLC de Spidey sont sortis, pour l'instant, je pense que je m'arrête là sur les streams VF avec Spidey. Je pense qu'il y a tellement à faire avec les copains que de reparler de Spidey, ce serait un peu dommage. J'ai vraiment envie de vous montrer tout le métier, tous les potes qui font les belles VF de vos jeux. Parce que si vous êtes sur Twitch, c'est que vous kiffez les jeux vidéo. Donc voilà, ce serait... Spidey, on l'a déjà montré. Alors c'est sûr que j'étais tout seul. Mais voilà, on va essayer de vous montrer un petit peu les sorties du moment. Et du coup, le prochain invité, ça va surtout être là-dessus. Mais je ne vais pas vous spoiler, c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Oh là ! Oh là ! Il ne peut pas se laisser avoir, lui. Je n'ai plus de balles. Oui. Aïe ! Ah si, là, c'est bon, je recharge. Ah t'es... C'est bon, c'est bon, ne t'inquiète pas. Je sais que tu es inquiet, Patrick. Ah bah là, heureusement, c'est bon ! J'ai vu que tu avais un chargeur. C'est tosté. Ça y est, c'est fait. Impeccable. Hum... Alors, est-ce que quand on fait un DLC, on est de nouveau rémunéré ? Oui, bien sûr que nous, on travaille à la journée quand on travaille sur n'importe quel projet. Donc oui, quand il y a des DLC, c'est... Déjà, la plupart du temps, on ne sait pas s'il y aura un DLC ou si le jeu s'arrête là. C'est parfois déterminé à l'avance, mais parfois, on ne le sait même pas. Ils font ça que quand ils ont vu que le jeu fonctionnait vraiment. Donc voilà. Je vais essayer de clear cette salle et je vais vous montrer une petite vidéo du prochain invité. Ouh ! Je suis mort. Et bien, vous savez quoi ? On va en profiter tout de suite pour vous montrer la vidéo du prochain invité. Je vous laisse découvrir. mon Donald, écoute, c'est avec... Écoute, mon Donald, écoute, c'est avec un grand plaisir que j'accepte ton invitation pour venir disserter sur le jeu Just Cause 4 dans... tout début janvier. Voilà. Donc, c'est avec un grand plaisir. Puis moi, comme je ne joue pas du tout et je ne sais pas, mais au moins, tu pourras me montrer comment on fait. Allez, je t'embrasse et merci encore pour ton invitation. Eh oui, le commandant Shepard, je l'ai lu sur le chat, ça ne vous a pas échappé. C'est la voix de... Mais laissez-moi, je suis en train de mourir en même temps. Évidemment, c'est Boris Rélinger qui est la voix de Jason Statham. Vous l'avez reconnu. Il est aussi sur Just Cause 4. Il va nous présenter le jeu comme Patrick. Il ne joue pas et lui aussi a envie de voir à quoi ça ressemble. Et du coup, ce sera notre prochain invité du Stream VF. Mais tu sais Patrick, je te l'ai dit, pour moi, c'était toi Tom Cruise. Et tu sais Tom Cruise, pour moi, tu sais ce que c'est ? C'est Top Gun. Et alors, évidemment, on ne va pas se quitter tout de suite parce qu'avant, je vais remercier tout le monde. Mais pour moi, je te dis, c'est Top Gun. Évidemment, avant de conclure ce live, je voudrais remercier LDLC pour leur soutien à la création de ce show. Évidemment, les équipes de Gotaga qui nous accueillent dans leur studio pour faire ce show. On est vraiment super honorés d'être avec vous. Merci Corentin, Élise, Polo à la Réal, Kevin, tout le monde. Ça fait vraiment super plaisir. On est content d'être avec vous. Bethesda, évidemment, pour les lots. PlayStation et les collaborateurs proches. Rob Desfretas, qui est notre graphiste qui a vraiment bossé comme un ouf pour faire ce premier live. Et vraiment, merci Poto, tu as assuré toute cette semaine. Pensez-les-haut, le modérateur. Et puis, voilà, mon associé Anto, Minidos Prod, on est vraiment super heureux d'avoir proposé ce show. Et à toi, Patrick, le premier de... Le parrain de cette émission. Le parrain, voilà. Ça fait plaisir. Ça fait vachement plaisir. Écoute, je suis plaisanté. C'était génial. C'est neuf, donc c'est génial. Évidemment, on était obligé de le faire ensemble. Je suis vraiment trop fier de t'avoir eu avec moi sur cette première. Et je te dis, mon Patrick, c'est toi, Tom Cruise. Et Tom Cruise, c'est quoi ? C'est Top Gun, un petit revival. C'est tout de suite. J'arrive. On ne peut pas tirer ce sacré fumier. On va voir si on peut faire joujou. Ah, parce que c'est comme ça que tu fais joujou, toi ? Salutations ! Ha ha ! Regarde les deux yeux ! Oh là-bas, j'en rigole dans ma barbe. Ça, c'est un cliché génial. Merde, j'aurais dû être photographe, moi. Pougard, déclare à 6 heures. Le big est dégagé. Loïc, Ghost Rider pour un passage bas rapide. Négatif, Ghost Rider, il y a du monde dans la boucle. Euh, Maverick, ça, c'est pas une bonne idée. Tu m'excuseras, Ghost, mais je veux lui friser les boustaches à la tour. C'est là-dessus qu'on finit ce live. La photo, elle est là, elle n'est pas encore finie de développer. Voilà, vous avez vu le Polaroid en même temps que l'extrait, c'était trop fort. Voilà, c'était génial. La première de StreamVF, c'est déjà terminé. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à partager et ce sera la semaine prochaine à la même heure, vendredi 18h, en Best-of sur YouTube. Les gars, on se retrouve le 4 janvier 18h avec Boris Rélinger pour la deuxième de StreamVF. Et encore merci à tous pour votre soutien et la création de cette chaîne. Je suis trop fier. Ciao les gars, à tout bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada